Le 14 janvier dernier, on apprenait qu'un YouTuber star de la plateforme pesant un grand pas en avant en demandant s'adulciner en mariage. Mais tout ne ceste pas passé comme prévu en coulisses. Avec 2,4 millions d'abonnés, Sora est l'un des YouTubers les plus connus de la plateforme en France. Présent sur le web depuis janvier 2015, il proposait à l'époque de découvrir des jeux vidéo, avant de partir sur des formats bien plus populaires aujourd'hui, notamment en couple avec la comédienne Adeline Chetai, qui n'est autre que la voix de nombreux personnages connus, dont Ariety, le film de Ghibli, ou encore la princesse Zelda dans le jeu vidéo The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Cette gaffe de Sora qui a failli gâcher sa demande en mariage le couple, fusionnelle selon les mots du vidéaste, s'est ainsi dit oui le 14 janvier dernier, puisque Sora demandait alors s'adulciner en mariage. Un beau moment que le duo a souhaité immortaliser sur les réseaux sociaux, mais qui a néanmoins pas y être un échec. Comme le jeune homme de 27 ans le raconte dans l'émission On est live, Adeline Chetai a presque tout découvert avant le grand moment, c'était une semaine avant de partir à Sainte-Lucie, et je sais pas, j'ai un flash, je me dis imagine, elle a fait le rapprochement, évoque-t-il avec humour, on était dans la salle de bain, elle prend mon téléphone, et elle déverrouille le téléphone. Je lui dis aussi est-il marrant, tu te rappelles de mon mot de passe, le mot de passe étant la date à laquelle il comptait la demander en mariage. Problème, le voyage à Sainte-Lucie étant dans cette période, elle semble se douter de quelque chose, là je me décompose. Là, ma voix prend quatre octaves, là je commence à chercher des trucs maximes, le vrai prénom de Sora, note de la rédaction, tu as huit secondes pour trouver une signification au chiffre. Au moment où il précise que cela n'a aucun rapport avec le séjour, il voit de la déception sur le visage de sa petite copine, et là elle me dit ah ben je peux oublier la demande à Sainte-Lucie, elle ne m'a pas parlé de mariage pendant trois ans, et elle mène parler dans cette salle de bain. À deux semaines du départ, s'exclame-t-il. Une bague cachée depuis deux ans dans un coffre-fort par la suite, il révèle avoir acheté une bague deux ans plus tôt, et l'avoir cachée dans un coffre-fort en dessous de mon placard, attendant le bon moment pour faire la demande tant attendue. La demande, elle, s'est faite au restaurant, mais là encore, tout ne s'est pas passé comme prévu, le restaurant est au courant que je dois faire ma demande avant le repas, sauf que je me dis qu'il faut le faire après le repas, car si est-il apothéose. Sauf que le message n'est pas passé, le dessert arrive, et je comptais faire ma demande après, mais sur le dessert, il y avait marqué congratulation. Par un tour de passe-passe, sera fini par se sortir de cette situation embarrassante, Adeline Chétaï ne se doutant finalement de rien, du coup, s'y est-il passé ? Au final, le youtubeur fera sa demande et elle dira oui pour le plus grand bonheur de ses fans. A lire aussi elle a dit oui, Thibaut Unshake et Juju Fit Cats fiancé, le youtubeur annonce la bonne nouvelle et dévoile la bague de fiançailles. Sous-titrage ST' 501